On voit bien que s'il y a un relâchement, s'il n'y a pas une anticipation, on peut avoir demain des conséquences beaucoup, beaucoup plus fortes. Donc le risque aujourd'hui, c'est celui d'une contamination et d'une épidémie qui se développe et ce n'est pas celui de demander des mesures de précaution et de prudence. On sait bien qu'avec les réseaux sociaux, tout prend toujours un air de catastrophe. C'est une pandémie mondiale. Mais en même temps, je crois avoir entendu dire que le nombre de morts de la grippe était assez largement supérieur au nombre de morts de ce virus proche, qui est le coronavirus. Donc il faut être prudent, modéré. Il faut faire tout ce qu'il faut pour limiter au maximum les risques, mais il ne faut pas paniquer les gens.